Ah! Vous nous regardez encore! Parce qu'on est là, dans votre face! Non, non, écoutez, merci de nous regarder encore! Vous nous regardez soit sur Facebook Live ou en direct des studios de TV Rogers. Ce qui est le fun avec Facebook Live, c'est que si vous nous regardez, puis là, bien, vous devez aller changer une couche ou, je ne sais pas, faire votre cours de piano, vous revenez, vous regardez le reste après. On est là! On est là le lendemain, on est là le jour après. Partagez, envoyez ça à vos amis. Puis aussi, vous pouvez communiquer avec nous, envoyez-nous des commentaires, ça nous ferait plaisir de vous recevoir à l'émission ou de parler de quelque chose, bon, qui est à propos de vous. OK? C'est ça. Je suis avec Rachel. Non, mais c'est ça! Je suis avec Rachel. Je suis assez contente que tu sois là. Merci d'être là. Bien, ça me fait plaisir, Nath. Ça paraît que tu prends le temps pour toi, on va te dire. C'est vrai? Oui, oui, ça paraît. Merci. Ce soir, tu nous parles de ça, l'amour de soi. L'amour de soi. Mais je vais te dire pourquoi. Oui. Alors, pourquoi c'est important de créer un plan prioritaire en amour de soi? C'est parce que là, Nath, on est dans le jeu. On recommence. Ah oui. C'est les routines, c'est les enfants à l'école, c'est les devoirs, c'est les préparations du dîner, c'est les préparations du souper. Qu'est-ce que je fais ce soir pour souper? Ouh, on a du soir quoi à 7h? Puis dans un moment précis comme d'une journée complète, on a tendance à s'oublier parce qu'on a tellement de choses, de préoccupations qui nous passent par la tête qu'il faut vraiment mettre une enfance et de s'arrêter. Alors moi, je vais dire comme aujourd'hui, pour moi, c'était ça. C'était ça. C'était que j'ai eu une grosse journée. J'ai eu vraiment une grosse journée. Ah oui, hein? Oui, 6h30, j'étais sur la route avec ma fille ce matin. Gros journée. Puis j'ai eu une belle journée avec mes clientes. Mais à la fin, j'ai eu un petit creux. Puis je dis non. Alors, je me suis arrêtée. J'ai dit, qu'est-ce qui me ferait du bien présentement dans ma vie? Puis je dis, ah, un petit bain aux huiles essentielles et de la mousse à la lavande. Ah oui. Alors, mais qu'est-ce qui est important là? C'est de se mettre en priorité. Regarder nos valeurs et de se mettre en priorité. Qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui à tous les jours? C'est intéressant que tu dises ça. Surtout l'aspect du bain avec les huiles essentielles. Parce que moi, c'est fou là. Mais moi, je peux être maman là, j'ai de l'énergie, j'ai de l'énergie. Mais là, à 8 heures le soir, il y a quelque chose qui arrive. C'est comme si je deviens comme une citrouille. OK? Maman devient une citrouille à 8 heures. C'est comme, je n'ai même pas de monde là. Puis je le sais. OK, peut-être des fois de 9 heures. Mais dans ce frame-là, c'est comme si là, non, non, je ne suis plus capable. J'aime ma famille là, mais je ne suis plus capable. Je lui dis à mon chum, je lui dis, j'ai besoin de 15 minutes. Maman a besoin de 15 minutes. Puis c'est justement ça. C'est un bain avec du sel d'epson. Moi, je mets du pan away dans mon bain. Puis là, je m'assois là, puis c'est comme, c'est juste un 10 minutes là. C'est juste un 10 minutes de rien et de chaleur. C'est comme une grosse caresse, hein? C'est comme une grosse caresse. Une caresse d'amour de soi. Ah! Puis ce 10-15 minutes-là, là, tu sais, les gens ne disent pas le temps, là. Non, 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 on prend le temps. Après, j'ai l'énergie, je peux être réveillée toute la nuit s'il faut. Et voilà. Ça ressource complètement. C'est comme tu remplis. C'est comme faire l'émission. Quand je fais l'émission, tu sais, ça prend un peu d'organisation. Ma mère est ici avec mon fils, parce que mon fils a juste trois mois, tout ça. Mais j'arrive chez nous, puis est-ce que, tu sais, mon chum me demande, est-ce que ça vaut la peine, tout ça, là, comme déranger ta mère? Non, non, non. Je lui dis, moi, là, ma tasse, là, ma tasse, l'expression, là, « it fills my cup ». Tu connais l'expression? Oui, oui, absolument. De faire ça, ça remplit ma tasse. C'est ça. Donc, ça, c'est… Ça donne un surplus d'énergie. Ça donne un surplus d'énergie. Donc, c'est de ça que tu parles. Exactement. Puis c'est important de s'arrêter, puis vraiment réfléchir. Moi, j'encourage les gens qui nous regardent de t'arrêter, de prendre un stylo, prendre un papier, prendre une pause en action, puis vraiment écrire « qu'est-ce qui me rendrait heureux aujourd'hui? » Mets-toi des idées, parce que le lendemain, quand tu vas ressentir le besoin de t'arrêter, tu vas dire « ah, c'est vrai, une petite tisane avec mon verre. » « Ah, non, aujourd'hui, je pense que je vais prendre un surplus de 15 minutes sur la méditation. » « Oh, non, tu sais quoi? Moi, je travaille de la maison. » « Non, aujourd'hui, je vais sortir en 30 minutes, je vais aller prendre une marche dans le bois, dans le bois et dans le ravin. » C'est vraiment, là… Ça peut changer d'une journée à l'autre, là. Absolument. Absolument. C'est vraiment… Parce que comme tu dis, ça va nourrir l'âme, ça va renforcir l'âme, et ça va renforcer ta tasse de thé. Tu es en train d'avoir un surplus. L'autre affaire qui est formidable que j'ai vécue cette semaine, c'est… Je suis allée à une soirée de demoiselles, de femmes. C'est le fun, les soirées de femmes. Puis juste de rire et de rigoler et de partager sans de conditions, sans de regrets, avec un partage vraiment prononcé, respecté. Tu sais, tu peux être libre, tu peux dire qui tu es vraiment, sans gêne, sans d'avoir peur de dire la vérité. « Hey, ces femmes-là, là, elles riaient, elles riaient, elles riaient, on dansait, on rigolait. » C'était un partage. C'est formidable. Ça t'a donné de l'énergie. Ah, mon Dieu, le lendemain, encore, je rigolais là-dessus. Je pensais à tout ce qu'on avait fait, qu'est-ce qu'on avait dit. « Les discussions en profondeur, c'est vrai, c'est vrai. » C'est important de vraiment prendre le temps, mettre en valeur nos priorités et vraiment y réfléchir à tous les jours. Et vraiment l'appliquer dans la vie personnelle. Je pense qu'on est chanceuse parce que ça fait longtemps qu'on le fait. Mais même, comme je sais que tu es quelqu'un qui le fait, moi je le fais régulièrement. Mais même si on le fait, des fois on oublie. Oui, oui, oui. C'est une pratique. Il faut se le rappeler. Il faut se le rappeler. Puis quand on s'oublie, on le ressent. Oui. Ça ne prend pas grand-chose pour changer. Non. Mais quand on le ressent et que ça va mal. Bien, voilà. Puis quand ça va mal, bien, moi je ressens ça. Quand moi ça va mal, c'est comme ça va mal autour de moi. C'est comme ça a un impact. Oui, absolument. Surtout parce que ma maman n'est pas contente. Bien, non. Exactement. Alors, on prend le temps, on s'écoute. On prend le temps. On nourrit l'âme. Toi, tu apprends ça à ta fille, hein? Oh, ma belle-mère. Ta fille le fait, elle. Ma fille le fait. Elle est consciente. Elle le fait. Tu lui enseignes ça déjà. En effet, elle le fait. Et même que je l'ai invité à venir à une méditation que je vais faire dimanche. Puis je lui dis, « Emma, tu seras parmi nous à cette méditation? » Elle dit, « Oui, maman. » Elle veut. Ah oui. Fait que oui, je l'encourage tout le temps à partager. Puis de vivre avec moi. Puis les huiles essentielles, on s'en met, la lavande, là. Puis on se le met. Ah, puis ça fait du bien. Ça fait du bien. Même si c'est comme un 30 secondes, ça fait du bien. Prendre une huile dans nos mains, là, puis de la sentir, là. Tu sais ce que j'ai appris, hein? Tu la mets sur ton côté gauche, dans ta main gauche, parce que c'est pour recevoir. OK. Dans ta main gauche. Puis là, tu fais ça comme ça, comme tu dis. Et là, tu fais juste « rrrrrrr», la recevoir, puis tu médites. Puis tu sais, quand méditer, quand on parle de méditer, les gens qui n'ont jamais essayé ça, il ne faut pas être intimidé, là. Non. Ce n'est pas tout… ça ne doit pas être compliqué, là. Non, non, non. Ça peut être une petite méditation guidée que quelqu'un… Absolument. Il y a plein de vidéos, il y a des apps avec ça, tout ça. Ça peut être juste que tu comptes ta respiration, comme tu inspires, tu sens, tu expires, sens. Ça, c'est méditer, mais tu le répètes. Ça peut être un mantra que tu répètes. Ce n'est pas besoin d'être compliqué. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Puis c'est vraiment être dans le moment. Même si tu tombes à dormir. Oui, oui. C'est comme une fois que tu vas, puis tu t'allonges, puis tu dis « OK, là, ce soir, je vais la réussir, là. » Après, je ne sais pas, trois, quatre minutes, tu t'endors. Sache que le travail se fait quand même à la plus haute des vibrations. Oui, oui. Et ça veut dire aussi que tu avais besoin de dormir. Et voilà. Dormir, ça fait partir de remplir ça. Ben oui, remplir ça. Merci beaucoup, Rachel, d'avoir été là. Je suis très, très heureuse. Écoutez, un beau cadeau après la pause. J'ai ma tante, Joanne, et puis deux de ses amis qui vont être là. Vous allez voir, ça va être très spécial. Restez là. Sous-titrage Société Radio-Canada